Salut les profs! Ouais ben la rentrée est pas mal à vos portes pis on a tous un peu de labrou dans le toupette, hein? Avez-vous une coupe de masque en réserve? Avez-vous déjà votre planificateur? Avez-vous pensé à ce que vous allez faire pendant 3 heures la matinée de la rentrée? Parce que t'sais, cette année, pas sûr qu'il va y avoir une grosse fête extérieure où tout le monde se prend dans ses bras pis ils se donnent deux becs, hein? En ce début d'année, j'ai envie de vous proposer un top 3 des activités à faire en classe pour apprendre à connaître vos lecteurs, vos élèves. Ben plus tôt sera le mieux, hein? Dès la première semaine, les routines embarquent. Dans un premier temps, je vais vous parler des profils du lecteur. Ensuite, je vais vous parler d'un ouvrage pédagogique essentiel à avoir dans votre bibliothèque personnelle, la zone lecture publiée aux éditions 2. Puis finalement, je vais vous parler d'entretien de lecture afin de faire le point avec vos élèves. Eh bien, sachez que cette capsule s'adresse à tous les enseignants, peu importe votre cycle. Puis vous enseignez en première année, puis vous vous dites que vos élèves savent pas encore lire, eh bien... FAUX! Ils ont clairement déjà développé leurs intérêts puis leurs goûts en lecture, surtout si leurs parents ou leurs enseignants de pré-scolaire leur ont fait la lecture de livres tout au long des premières années de leur vie. Si ma fille de 2 ans peut reconnaître les œuvres de Marianne Dubuc, croyez-moi, vos élèves sont de grands lecteurs aussi. Connaissez-vous la classification de Sarix? Sinon, faites-vous-en pas. Pas plus tard qu'en mai dernier, moi non plus, je savais pas ce que c'était. Ce que ça fait, la classification de Sarix, c'est que ça classe les livres selon 4 grands genres. Les profils du lecteur! Il y a premièrement le genre adrénaline, là où le rythme du récit est très important et où la chute est souvent surprenante. On peut penser par exemple au roman policier, au suspense amoureux ou bien même au livre d'aventure. CSA Ruel, écrit par Audrey Archambault et illustré par Cab, est un excellent exemple du genre adrénaline. En passant, la suite sera disponible dès le 2 septembre 2020. Il y a ensuite le genre émotions, où l'atmosphère, les sentiments du personnage et leur quête sont souvent au cœur du récit. C'est ce qu'on appelle un peu des lectures douces. Pour moi, un bon exemple serait Le dernier qui sort éteint la lumière de Simon Boulrys. Il y a aussi le genre intellectuel, là où la focalisation du personnage est interne afin que le lecteur puisse bien comprendre les émotions. Je vous dirais que le langage puis le style utilisé par l'auteur comptent pour beaucoup dans ce genre-là. J'ai en tête Peigner le feu de Jean-Christophe Réel, une poésie touchante, frappante et plus que nécessaire. Enfin, il y a le genre paysage, là où l'auteur décrit avec beaucoup de précision les lieux puis les temps du récit. Comme dans les romans historiques, les albums qui racontent la guerre ou même les récits fantastiques comme Harry Potter. Il pourrait donc être intéressant d'explorer ces quatre profils-là dès la première semaine avec vos élèves. Vous pourriez leur faire visionner la capsule de Binita sur les profils du lecteur afin qu'ils comprennent bien vraiment chacun des quatre profils. Ensuite, ils pourraient comprendre que leur profil de lecteur est peut-être un mélange de deux profils ou bien qu'ils peuvent aller explorer un profil qui leur appartient peut-être un peu moins. Deuxième façon d'apprendre à connaître vos lecteurs. Je vous ai dit que j'allais vous parler de l'ouvrage pédagogique La Zone Lecture, publié aux éditions 2. Ça a été écrit par Nancy Atwell et Anne Atwell Merkel et l'adaptation a été faite par Martin Lébide. Ce livre pédagogique-là, le titre est assez révélateur. On va aller se plonger dans ce qui est réellement la zone lecture. Dès les premières pages, Nancy Atwell nous offre une définition très bien vulgarisée de ce qu'est réellement la zone lecture. C'est même un élève qui construit cette définition-là pour nous. D'abord, on voit l'action dans sa tête comme sur un écran de cinéma. On s'attache au personnage et on réfléchit à ce qu'on ferait chaque fois qu'ils prennent une décision. On se coupe des sons provenant du monde extérieur. En fin de compte, on oublie qu'on est en train de lire. On sent plus qu'on lit les mots. On a l'impression que les choses se passent vraiment. Et puis, on ne veut plus s'arrêter. Donc, c'est ça, être dans une zone de lecture. Pour entrer dans sa zone de lecture, il faut mettre en place des conditions optimales. Une des révélations qui est faite dans le livre, c'est d'accorder une place importante au silence. Le silence qui nous permet de nous évader. Toute distraction sonore, que ce soit de la musique, le bruit d'objets, le bruit qui se passe à l'extérieur de la classe, ça peut empêcher les élèves d'entrer dans leur zone de lecture. Donc, peut-être laisser de côté votre playlist Spotify qui crée une ambiance relaxante. Hum hum, c'est dans le silence que l'entrée dans la zone de lecture se fera. Nancy Atwell et sa fille Anne proposent de discuter avec nos élèves dès le début de l'année des 10 droits imprescriptibles du lecteur que vous pouvez retrouver dans le livre « Comme un roman » de Daniel Pénac. Vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'un élève qui choisit ses lectures, bien c'est un élève qui va lire davantage, qui va mieux lire et puis il y aura plus de chances de devenir un adulte lecteur. Au pages 54 et 55 de la zone de lecture, le duo Atwell nous propose un questionnaire qu'on peut remettre à nos élèves dès la première semaine. Vous allez trouver une foule de questions que vous pouvez adapter selon le cycle dans lequel vous enseignez. Et puis, en faisant passer ce questionnaire-là à vos élèves, bien vous allez réellement apprendre à connaître leurs goûts et leurs intérêts. Et puis, quelle est leur relation avec la lecture à la maison? On y retrouve des questions comme « Combien de livres possèdes-tu? » « Combien de livres y a-t-il chez toi? » « Quels sont tes genres littéraires ou types de livres préférés? » « Où et quand aimes-tu lire? » « Quels sont tes moments et endroits favoris pour lire? » Donc, il y a une foule de questions. À l'intérieur, on en propose 17. Vous pouvez en ajouter, vous pouvez en enlever, mais ce questionnaire-là reste un outil exceptionnel pour apprendre à connaître ses lecteurs. Il faut démontrer de l'intérêt pour ce que lisent vos élèves en classe. Lors des périodes de lecture silencieuse, je sais qu'on a souvent plein de trucs à faire. On peut penser à faire de la correction, à découper d'autres trucs, à organiser sa semaine. Mais il faut vraiment, nous aussi, les enseignants, être actifs pendant ces périodes-là. Ce que j'entends par être actif, eh bien, je vous propose deux options. Premièrement, vous pourriez vous aussi vous installer avec un livre dans votre classe et puis lire à côté de vos élèves, faire partie de cette petite micro-société de lecteurs. Sinon, ce que vous pourriez faire, eh bien, ce sont des entretiens de lecture pour faire le point avec vos élèves. Troisième façon d'apprendre à connaître vos lecteurs. Au chapitre 5 de la zone lecture, on nous explique ce que c'est que des entretiens de lecture visant à faire le point avec nos élèves. Au page 101 du livre La zone lecture, vous allez pouvoir retrouver une liste de questions que vous pouvez poser à vos élèves pendant les entretiens de lecture. Il y a des questions, par exemple, que vous pouvez lui poser sur le personnage principal, sur l'auteur, des questions critiques. Il y a même des questions, par exemple, si l'élève tient entre ses mains un livre qui est très populaire. Bien, vous pouvez lui demander pourquoi tu penses que ce livre-là est populaire, pourquoi il fait partie du palmarès de la librairie du coin ou le palmarès de la classe, tout simplement. Il y a même des questions, si jamais vous n'avez pas lu le livre que l'élève tient entre les mains, vous pouvez lui dire, « Bien, je n'ai pas encore lu ce livre, comment tu le trouves, qu'est-ce que tu penses jusqu'ici, qu'est-ce que tu penses du style de l'auteur. » Il y a aussi des questions sur le processus d'écriture. Il y a même des trucs, par exemple, si le livre est terminé, bien, l'élève peut alors vous résumer le livre, vous pouvez lui demander qu'est-ce qu'il a pensé de la fin, quelles notes tu donnerais au livre, donc des trucs comme ça. Il y a vraiment une foule de questions. Je vous suggère fortement d'aller les lire puis de les appliquer en classe pendant les périodes de lecture individuelle. C'est un incontournable, ce petit questionnaire. Donc voilà, c'est mon top 3 des stratégies à utiliser en début d'année pour apprendre à connaître vos lecteurs dans votre classe. Donc, vous pouvez penser au profil du lecteur, vous pouvez penser à faire un questionnaire sur leurs goûts et leurs intérêts, et finalement, les entretiens de lecture. Donc, si vous voulez essayer une de ces 3 façons-là, 2 ou 3 même, bien, c'est libre à vous de le faire. On y va tranquillement. Je vous avouerais qu'au début de ma carrière, je ne faisais pas les 3, ça c'est certain. On y va petit à petit, on essaie de s'approprier ces façons-là de travailler pour apprendre à les connaître. Et puis, vous allez obtenir des résultats, je suis certain, j'ai. Donc voilà, on se dit à la prochaine. Ciao ! Oh oui, bonne rentrée ! Bye !